Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Football Manager. Aujourd'hui nous jouons contre Volvic et je vous rappelle qu'on a perdu notre premier match. Donc qui fait qu'on est deuxième et on a match en retard. Donc on peut être encore potentiellement premier une fois qu'on sera de nouveau avec le même nombre de matchs. Alors j'ai enfin mon bras de micro, alors j'espère que niveau qualité de son c'est mieux. Je crois qu'on entend encore les clics de la souris. Je m'en excuse, il faut que je trouve dans les réglages comment faire. Parce que je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas. J'ai beau chercher, je ne sais pas, peut-être que le micro n'est pas d'une assez grande qualité encore. Et bon, on achètera mieux plus tard. Là, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait au commencement. Donc là, il faut absolument une victoire, mais on voit toujours, toujours ses soucis pour cadrer. On en demande plus. On a vraiment des soucis pour cadrer. On est à 8-11 tirs. Allez, Henriot, Dibi, Kissi, ça part de là. Belash, Traoré, Dibi. Henriot pour le centre, pour l'anglais, qui est à son sixième but de la saison. 1-0 pour Masiak. Après, on joue une équipe 2, donc bon, ce n'est pas l'équipe qui va... Allez, pour le doubler, Henriot. Et Kissi, nos deux attaquants, qui ont marqué ? Henriot qui est fatigué. Je crois que j'avais dit que je le reposerais. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà, clairement. Bon, ben, 2-0 à la mi-temps. On a été du redécollage. On a un bon expected goal. Merde. Ouais, bon, c'est pas grave. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Mais oui, Henriot, on va le sortir assez rapidement. Parce qu'il commence à être un peu sur les rotules. Henriot. Oh, dommage. Oh, si, pénalty. J'aurais dû changer le joueur, c'est pas grave. Allez, Kissi. J'aurais dû mettre Henriot pour le... Et Kissi pour le doubler. J'aurais dû mettre Henriot pour le... Pour le récompenser. 3-0. Là, on ne peut que féliciter. On revient bien, on est revenu revanchard. Daoud. Collé. Languet. Oh, dommage. Nguyen, ça part. De Germain. Limouri. Nsradin. Amouche. Germain. Limouri. Amouche. Oh, la frappe. Oh, la frappe. But pour le Volvic 2. Amouche. La frappe. Oh, là, on ne pouvait rien faire. Alors, j'ai dit Henriot, tu sors. Henriot est fatigué. On met Raël. Languet. On met Koulibaly. Et puis, voilà. On cause. On leur dit que c'est bien. Eux, ils peuvent aussi faire la différence. Il faut rester positif toujours avec nos joueurs. Toujours. On ne perd pas. On gagne. On joue plutôt très bien. Dibi. C'est récupéré par Volvic. Germain. 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 Attention à la remontade. Germain. Pour Breuil. Vous avez compris ce que je veux faire. Là, non. C'est du foutage de gueule. Collé. Daoud. Koulibaly. Daoud. Collé. Collé pour Daoud. Collé. Belash. Kissi. On ne peut pas faire un remontada. Dibi. Non, on ne va pas faire ça. On va critiquer. Belash. Allez, allez. Dibi. Oh, Rikiki la met au-dessus. Rikiki la met au-dessus. Depuis le départ de Pichouchi, on joue beaucoup moins bien. J'ai remarqué ça. On joue beaucoup moins bien. J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice au fil de la saison. Clairement. Clairement, clairement. Au Mercato, je vais essayer de redemander Pichouchi en pré. Jusqu'à la fin de saison. Le problème, c'est qu'il joue. Donc, je crois qu'il joue. En Rio, il fait un match top. Il fait un super match. Super, super match. Alors, Rettetar. C'est pareil, je pense que le clavier, du coup, si vous entendez, la souris, vous entendez. Super, Lee, Rettetar FC. Et puis Pichouchi, est-ce qu'il est dans les coupes premières ? Ouais, il y est. Il y est, il y est. Donc, ils ne vont pas nous le laisser. Il marque des buts. Il faut voir un peu d'enlevage ensemble. Tête d'esprit. Il a beaucoup de respect pour vous. Tu m'étonnes que tu aies beaucoup d'esprit, de respect. C'est moi qui t'ai lancé. C'est moi qui t'ai relancé, mec. Et après, on joue contre l'entente sportive de Vosche. Contre l'USV. Sixième, on est premier. Attention, attention. On ne peut pas, on ne peut pas, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, je me suis un peu renseigné pour savoir si c'était possible de récupérer la BDD de Football Manager pour Football Manager 2021. Il paraît que ce n'est pas possible. Je suis quelqu'un de, on va dire, qui ne baisse pas les bras. Donc, j'y crois. J'y crois et je vais vous dire même que j'espère y arriver. Je pense qu'en prenant le 22, en réussissant à récupérer la base de données du 19, enfin du 21, et en modifiant pour le 22, je pense que c'est possible. Je peux me tromper, mais je pense que c'est possible. Je ne verrai pas pourquoi en fait, ça ne serait pas possible. Comme ça, dès que ça, j'y arrive, on est parti pour les aventures sur FM22. Je continue la série sur FM22. Ça me ferait chier de remodifier tout. Après, je reprendrai juste les gifs. Et puis voilà, quoi. Pour le reste, tant pis, ça ne sera pas trop de cohérence, mais bon, ce n'est pas grave. Là, ça avance tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Mais là, on a dû faire la moitié des matchs. Ah, Vosch, on n'a pas dû y jouer encore. On est quoi ? Ah, ouais, on est de descendre. Non, ça va, on n'a pas dû être tout à fait à la moitié de la saison. On n'est pas tout à fait à la moitié de la saison. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut rester concentré. Car la saison est encore longue. On peut avoir des cas de Covid. Non, ça va, ils n'ont pas fait ça dans le... Et Monistrol qui a fait match nul. En plus, c'est bon pour nous, ça. Ça, c'est bon pour les affaires, ça. Bon pour nous. Parce que Monistrol a fait match nul. C'est... Du coup, Vosch est troisième. Ah ! Ah, j'ai voyé. Ah oui, mais ils ont un match en retard, eux aussi. Je pense que c'est un match en retard contre eux. Je pense, je ne suis pas sûr. Je pense que là, il n'y a personne qui joue. Ce week-end-là. Et qu'on rattrape le match en retard dû à la Coupe de France. On est d'ailleurs encore. On est encore en Coupe de France, il ne faut pas l'oublier. Et puis, voilà. Là, le prochain match, qui fait rejouer en gardien, je ne sais pas. Parce que Joubert a fait... Brian Ruiz a fait une belle board, quand même. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qui faire jouer. C'est à voir. C'est surtout que Joubert, mais ce n'est pas celui qui a la meilleure note. Joubert, je ne sais pas s'il a progressé en ce moment. Et puis, Joubert, il est beaucoup moins bon, quand même. Mon avis, c'est qu'il n'est pas content de ne pas jouer. Il n'a pas d'avis tranché concernant le soutien dans mon édificiel. Je suis soutenu, mon cœur. Il n'a pas une grande opinion de vous en tant qu'entraîneur. Comment dire ? Je m'en fous. Donc, on a dit, il faudrait défenseur. Ils ne veulent pas nous trouver des défenseurs. Ils nous en ont trouvé une fois. Puis, c'est tout, quoi. La palise fait partie des équipes qui rencontrent seulement un but sur Koufran direct en R2. Avec seulement deux en huit rencontres disputées. Il ne faut pas être Koufran quoi, clairement. Clairement, il ne faut pas être Koufran. Oui, ils veulent rester. Donc, je ne me fais pas de soucis pour ça. Ils veulent tous rester. Donc, on va féliciter tous ceux qui jouent bien. Ils sont en grande forme, les gars. Il faut les féliciter parce que comme ça, ils vont encore avoir envie de plus donner. Donc, voilà. Mégourou qui progresse. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien. S'il veut espérer jouer en une. C'est très, très bien. Surtout qu'on a... Ah, il a fait 16 matchs cette année. Ah non, le piqué est chez nous. Ah, il est j'ai pris à bon, ils sont l'année dernière. Ça se trouve, il va finir par jouer avec notre réserve. Donc, voilà. La petite sauvegarde qu'on a le roi à chaque fois. Enfin, je ne sais plus. Il faut que j'aille voir dans les paramètres. Mais bon, c'est bien qu'il y a une sauvegarde entre les deux. Ça évite les bêtises. Puis, Chouchki, malgré qu'il ne joue pas, il est toujours en restat. On est en perte tous les mois. On est en perte. On a 3 millions quand même. Je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais pas du tout d'où ils sortent. Il y avait le président qui avait injecté des sous en début de saison. Ou en fin de saison l'année dernière. Et depuis, on a 3 millions. Pour mieux, on ne va pas se plaindre d'avoir des sous. Mais j'ai l'impression que les finances en partant de R3, c'est assez aléatoire. J'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne. Puis, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, je l'ai dit dans l'une des dernières vidéos. Je me suis passé sur Twitch. Je suis en live un soir sur deux, on va dire. En ce moment, c'est beaucoup de farming. Il y aura du GTA. En fait, ce sera vraiment les jeux qui me passent du moment. Il ne faut pas se prendre la tête. Quand on veut faire ça, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un loisir. Il faut faire ce qu'on a envie. Il ne faut pas s'obliger à dire que je fais ce jeu-là parce que c'est le jeu du moment. Non, non, Football Manager 21, ce n'est plus le jeu du moment. Cette série, ça faisait un petit moment que j'avais envie de la commencer en vidéo. Je l'ai faite. Je n'ai pas le 22. Déjà, il n'y a pas la R3 sur le 22. Et il faut surtout que j'essaye à récupérer ma partie pour le 22. Ça, c'est possible. Je suis sûr. Tout le monde me dit que non, mais je suis sûr que si. Une fois qu'on aura réussi. Tous ceux qui m'ont dit non, j'irai le revoir, j'irai le revoir. Les gars, regardez donc. Regardez donc, putain, clairement. Les gars, vous êtes combien ? Dixième. Ils ont Golovin. Ils ont recruté Golovin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, ils sont dixième. Déjà, pour l'instant, ils se maintiennent. Pour l'instant, ils se maintiennent. C'est plutôt pas mal. Il y a Mbappé qui a parié. De leur... Enfin, H. C'est de leur meilleur buteur. Même pas de Kylian Mbappé, même pas de Neymar. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Deux décembre. Allez, on joue le 5. Et on joue le... On a un match de la Coupe de France. Et puis après, je crois que c'est les vacances. Je crois que c'est les vacances après. C'est une série d'invincibilité à domicile terminé pour Tottenham. Et bien, ils sont comme nous. Ils gagnent tout. Et bien, ils ont bien eu une défaite. Mbappé fait bonne impression. Mais c'est très bien. Mais Gourou choisit de rester. C'est très bien. Ah mais ça sert à rien d'être proposé en prêt. De toute façon, il reste tout le temps. Ça sert à rien. Je vais mettre le micro comme ça. Je ne sais pas si niveau son, ça sera mieux. Et aussi, aujourd'hui, on est vendredi. N'oubliez pas que samedi ou dimanche, il y aura le tuto sur le manuel attaching sur Farming Simulator. Très important. Très, très, très important. On va partir de là où on peut le télécharger. Et après, comment l'activer en partie. D'accord. Et ensuite, comment l'utiliser. Parce que vous avez vu, moi, comme je ne l'avais pas trop utilisé récemment, comme je joue beaucoup en ligne, et qu'on n'a pas le manuel attaching, et bien, je ne l'ai pas utilisé. Enfin, je ne savais plus comment l'utiliser, surtout. Après, pour tout ce qui est tuto Football Manager, je vous renverrai sur une chaîne qui est très bien. C'est Gabby Banoun. Gabby Banoun. Il fait les tutos. Et si dans les tutos, il ne l'a pas fait, n'hésitez pas à lui dire, et il se fera un plaisir de vous le faire. Voilà. Et il fait des superbes expériences. Et comme moi, c'est un vrai passionné de vidéos. Et lui, il est passionné plus que moi de Football Manager. Moi, là, clairement, c'est mon jeu du moment. Enfin, c'est mon jeu du moment. C'est un petit moment quand même. Et puis, j'ai repris goût. Je vais vous le dire franchement. J'ai repris goût à y jouer en faisant des vidéos. Des fois, je me dis, punaise, j'ai envie de faire une vidéo pour la chaîne. Donc, je la fais. Et puis, voilà. Il faut... En fait, vraiment, quand on fait des vidéos sur YouTube ou qu'on fait des lives sur Twitch, il faut le faire sur des jeux qu'on aime, qui nous donnent envie. Il ne faut pas se forcer. Vraiment pas. Est-ce que ça se ressentira sur la vidéo ? Moi, là, je ne vous dis pas, des fois, c'est short au niveau timing. C'est pour ça que j'essaie de prendre un peu d'avance sur les enregistrements. Parce que comme ça, je sais que si un jour, une semaine, c'est un peu chaud au niveau timing, je sais que j'ai un peu d'avance sur mes vidéos. Voilà, parce que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, donc je suis Maréchal Ferrand à mon compte. Et des fois, les journées ne se passent pas un peu comme on veut. Ce n'est pas du tout même comme prévu. Donc, voilà, il se peut que j'avais prévu de faire une vidéo en un soir et que je ne peux pas parce que je suis rentré tard et qu'il faut s'occuper de la famille. Il faut s'occuper de la maison. C'est un peu... J'aime mon métier. Je suis en train de faire des conneries, moi. Je suis en train de mettre une agrafe dans mon truc du micro. Il faut dans le pied d'un des micros. A des vignes, il revient. Mais attention, mon grand. Attention à toi. De l'arnaque pour Geoffroy. Traoré, Traoré, ça progresse un petit peu. C'est très bien. En plus, il est jeune, lui. Oui, il a dit... Non, mais il n'est pas de chez nous, lui. J'ai recruté l'année dernière, lui. J'ai recruté l'année dernière. Mais il progresse. Il fait sa petite vie. Sa petite vie de footballeur. On va appeler... Est-ce qu'il va percer dans le game ? Je ne sais pas. Et puis... Voilà. Pour moi, pour y arriver sur YouTube, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut faire ce qu'on a envie en vidéo. Quand on a envie. Si une semaine, on n'a pas envie, ce n'est pas grave. Personne ne vous en voudra. Tout si vous commencez. Et puis, voilà. Même si vous ne commencez pas, d'ailleurs, il ne faut jamais se forcer. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie, quand on a envie. Voilà. Moi, les lives sur Farming, c'est un plaisir. Je suis beaucoup en live sur Farming, sur la partie Game Sport. Mais je risque d'être en live, comme j'ai dit, sur du GTA. Et je risque d'être en live sur du Farming, partie perso. Voilà. Je le dis. Comme ça, si une fois, vous voyez que ce n'est pas une partie en ligne, et qu'il y a des modes, voilà. C'est que, c'est que, voilà, ce jour, un ancien gouvernement apporte son... C'est le Varmant. Putain, lui. Lui, là. Clairement. Je me rappelle. Il a fait une saison, mais... C'était une très bonne saison de souvenir. C'était une très bonne saison. On est en national. Ouais. Je crois qu'après... Ouais, il n'est pas monté. Il n'est pas monté. Non, on est monté en 2002. Il n'est resté qu'une saison avec nous. Après, il avait été repéré. J'avais dit quoi ? Après, il était parti à Nantes. Et moi, étant supporter de Clermont, et étant supporter de Nantes, Nantes, il avait fait des... Il avait fait des bonnes saisons. Pour partir après au PSG. Et pour finir à Rennes. C'était... Moi, c'est un joueur, c'est le Varmant, que j'appréciais beaucoup. Sérieusement, il n'a pas une grosse, grosse carrière. Et c'est un joueur que j'appréciais beaucoup. Enfin, mais la SSE, mais la SSE, je crois qu'il n'a jamais joué. Donc, la SSE, un grand club qui, en 96-98, était en Ligue 2. Ouais, le grand club. Non, je rigole. Les supporters de la SSE, détendez-vous. Un petit peu de ASMR. Détendez-vous, les supporters de la SSE, vous êtes dernier de Ligue 1, mais ce n'est pas grave. J'espère que ça vous détend, les supporters de la SSE. Que ces petits ASMR, écoutez, les bruits un peu de fond. C'était une agrafeuse. Les agrafes ne sont pas chères, ce n'est pas grave. Allez, hop. C'est parti pour jouer contre le S-Voche. On va jouer plus haut. On est parti. On a toujours... Mais... Je n'ai pas envie, en fait, de faire ça. En fait, j'aurais plus envie de faire ça. Une 4-3-3. Que de faire ça. Parce que ça, en fait, si je fais ça, lui, il faut que je le décale là. D'accord ? Il faut que je le mette là. Et du coup, ce n'est plus du tout le même poste. C'est un... Non, lui, il est à droite. C'est un milieu. C'est un milieu qu'il faut, clairement. C'est un milieu centre. C'est un vigourou. D'ailleurs, putain, c'est fou. On n'a pas assez de... Mais, ouais. Moi, j'ai plutôt envie de rester comme ça. Voilà. Parce que si je mets un rayon, là, on aurait ce côté un peu vide. Une 4-3-1-2 insymétrique. En milieu gauche. J'ai envie de le laisser lier. Ça marche plutôt bien comme ça. En milieu latéral. Ça marche plutôt bien comme ça. Parce que si je monte un peu. Du style là. C'est dommage qu'on ne puisse pas le mettre là. Ou alors, un défenseur en mettre là. Là. 3-4. Ouais, ça pourrait être un peu mieux. En mettant vigourou, par exemple. C'est un essai. Là, j'ai moins de jaune rouge. Mais, du coup, là, il y a un petit problème majeur. Non, on va rester comme on était. On va rester comme on était. Parce que ça fonctionne. Clairement. Et que, merde, il est où des vignes ? Et on va remettre belle hache, là. Derrière, ils n'ont qu'à faire le taf. Et puis, voilà. Ils n'ont qu'à faire le taf correctement. Pareil, là, c'est défaites interdites. Surtout si on est les seuls à jouer. C'est victoire impérative. Donc, on va faire notre petit encouragement habituel. Encourager. Là, on est capable de déjà avoir tiré 10 fois au but. C'est pas en avoir mis un. Rikik, Belash. Rikik, Kissi. Allez, les gars. Kissi, Languay, allez vous placer. Kissi, Languay, allez vous placer. Belash, qu'est-ce que tu tires de là ? Qu'est-ce que tu tires de là, Belash ? Oh. Sérieux, quoi. Tu tires pas de là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Perrin. On récupère par des vignes. Henriot. Des vignes. Ça part de là. Des vignes. Ça part de là, je vous l'ai dit. Des vignes, écoutez, regardez. Rikik. Henriot. Rikik. Des vignes. Henriot. Pour Languay. Languay but. Je l'avais dit. Vous avez vu. On félicite. J'ai l'impression de parler à mon chien. C'est bien. On félicite. Daoud. Collé. Oh, qui évite le tacle. Magnifique. Belash. Kissi, Belash. Kissi. Henriot. Pour Languay. Le doublé. Le doublé. Le doublé de Gibril Languay. C'est le doublé. On félicitera parce que là, c'est top. Là, c'est top ce qu'on fait. C'est très bien. C'est très, très bien. Ah non, c'est pas un match en retard. C'est pas un match en retard, mais du coup, on repasse premier. Kissi. Rikik. Henriot. Oh. Dibi. Rikik. Henriot. Languay. Languay. Il a failli faire le coup du chapeau. Daoud. Il aurait été magnifique. Magnifique. Mais c'est loupé. C'est loupé. C'est loupé. Mais c'est déjà pas mal. Et la prochaine vidéo, je crois que le premier match, ça match le Coupe de France. Est-ce qu'après, on va se taper une ligue 2 ou est-ce qu'on va être éliminé au 8ème tour ? Bonne question. On verra bien. On encourage. On encourage. On encourage. Allez, coller. Parce qu'à 2-0, c'est pas gagné. Coller. Daoud. Coller. Kissi. Loupé. Rikik. Haryot. Oh, Haryot qui se loupe. Haryot, il est plus là. De toute façon, pour placer les ballons, centrer correctement. Il est plus là pour faire les passes-dé que pour marquer. C'est un ailier. Un milieu latéral plutôt. Et notre Haryot, il est fatigué. Notre petit Haryot, il va sortir. Mais je me méfie parce qu'au dernier match, c'est quand j'ai sorti que tout a bugué. Languay, je vais essayer de le laisser pour qu'il marque le coup du chapeau. Daoud. Qui met la tête sur la tête de Kozowski, Belash, Jiber. Belash. Daoud. Coller. Oh, il aurait été magnifique. C'est là. Languay qui s'y... Ah, fallait remettre à Languay. Il aurait mis. Il aurait fait Périn, 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 Périn. Allez. Brahim, il est puni pendant quelques matchs. Il est puni pendant quelques matchs. Sérieux, il se prend un tir, un but. Un tir, un but, quoi. Et là, on critique, là. Là, on critique, on n'est pas bon. Là, on peut se faire revenir au dernier moment. Là, on peut se faire revenir au dernier moment, je vous le dis, moi. Attention, les gars. Faut qu'on fasse gaffe. C'est gagné. C'est gagné. Allez, on va au vestiaire et puis on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série et à ce week-end pour le tuto sur Farming Simulator. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501